François Civil a connu une ascension éblouissante ces dernières années au sein du monde du cinéma français. Que ce soit avec des rôles dans des comédies tels que Five ou d'autres rôles bien plus sérieux comme dans Backmort, Ce qui nous lie, Le Chant du Loup ou encore, il est parvenu à se bâtir une carrière de premier pelant et fait désormais figure d'incontournable dans la scène cinématographique. Et manifestement, le comédien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'on pourra le retrouver dès le 5 avril prochain dans le long métrage Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan, dans lequel il campera le rôle de ce dernier. Il y donnera la réplique aux immenses stars que sont Vincent Cassel, Romain Durie et Biom Armaï. Mais pas seulement, puisque la talentueuse actrice Lina Coudry est également à l'affiche du projet. Et dans un rôle loin d'être anodin, puisqu'elle interprétera le personnage de Constance Bonacieux, à savoir l'une des femmes que convoitent d'Artagnan, jouée par François Civil. Dans l'édition du vendredi 17 mars 2023 du magazine Madame Figaro, l'acteur de 33 ans s'est donc confié à ce sujet. L'homme n'occupe pas la même place aujourd'hui qu'au XVIIe siècle, et si est-il pourquoi j'ai été attentif à l'écriture de mes scènes avec Lina Coudry, débute-il. Je trouvais que d'Artagnan était un peu trop insistant dans sa drague avec Constance Bonacieux car une époque différente induit par conséquence inéluctable des mœurs différentes. Je trouvais que d'Artagnan était un peu trop insistant dans sa drague avec Constance Bonacieux, et, même si si Esti écrit ainsi dans le roman d'Alexandre et Dumas, je trouvais intéressant de moderniser cette séduction en y injectant un peu plus de respect, poursuit-il, soucieux de l'enjeu de cette relation à l'image. D'Artagnan garde son panache et son côté un peu pâteau, mais il n'est jamais lourd dans la version du scénario écrit par Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, il reste toujours charmant, conclut François Simil. Et on est particulièrement pressé de voir le résultat sur nos écrans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada